La pause récréative. La pause qui rend la créativité active. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative. Bon, peut-être que tu l'entends, mais en fait, déjà, je suis en train de marcher en pleine forêt. Et ça, j'avoue, c'est cool. Ça, c'est plutôt sympa. Deuxième chose, je suis un petit peu enrhumé, donc peut-être que j'ai une voix qui a le nez bouché. Ça arrive. Mais bon, pour ce podcast, donc pour ces pauses récréatives, on va faire un petit bilan, en fait, des 105 premiers jours de ce podcast. Et juste après, je te parlerai de mes objectifs pour 2020. Enfin, si on peut parler d'objectifs. Alors, qu'est-ce que je peux dire après 105 jours de podcast en fait, j'adore faire ça, c'est marrant. Franchement, c'est super marrant à faire. J'adore parler avec des gens. J'adore les écouter, parler autour de la créativité, écouter leur histoire. Franchement, j'adore faire ça. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Je trouve ça super simple, en fait. Je n'ai pas l'impression de fournir d'effort. Alors, évidemment, j'en fais, tu vois. Donc, juste d'enregistrer et puis surtout me taper tout le montage et puis créer des images, tout ça. Ça fait pas mal de boulot. Mais, dans les faits, je n'ai pas l'impression, on va dire, de travailler, de fournir un effort. Alors, bon, quand même, il y a certaines choses qui sont un peu chiantes. Tu vois, la partie montage, je vais faire de la post-synchro. Je te garantis que, de temps en temps, j'aimerais me dire, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Mais je le fais. Mais bon, je le fais parce que, franchement, c'est marrant à faire. J'adore ce que je fais. Le projet est tellement marrant, je vous dis, ouais, c'est cool. Et puis, je rencontre aussi des gens que, normalement, dans la vie de tous les jours, je ne devrais pas rencontrer. Voilà, j'ai parlé avec Carole Brandon, voilà, qui est enseignante chercheuse. Normalement, un truc improbable. Je ne penserais jamais rencontrer des gens comme Carole. Ou, dernièrement, Adeline, qui travaille dans le monde de l'art. Et, pfff ! Mais alors, moi, le monde de l'art, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais d'une force. Donc, je rencontre vraiment des gens improbables. Et ça mène à des conversations improbables. Et donc, ça, je trouve ça marrant. Je me lâche également de plus en plus dans ce podcast. C'est-à-dire que, dans mes précédentes activités, j'avais plutôt tendance à chercher à plaire à la cible que j'attaquais, je vais le dire comme ça, à la cible avec laquelle je voulais travailler, mais sans forcément, moi, me faire plaisir. Et c'est un peu con. En fait, c'est un peu con, tu vois, tu te lances en tant qu'entrepreneur, mais tu veux d'abord faire plaisir aux autres sans te faire plaisir. Alors que, justement, tu as voulu te lancer en tant qu'entrepreneur pour te faire plaisir, mais dans les faits, tu fais les choses pour faire plaisir aux autres et pas à toi. C'est un peu con. Ben voilà. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait deux fois. Et là, j'ai dit, merde, c'est bon, là, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire un truc qui me ressemble. Et le pote, tiens, ça me ressemble bien, parce que je ne sais pas si je te l'ai déjà raconté, mais je l'ai déjà dit à beaucoup de mes invités. Moi, voilà, quand j'étais plus jeune, moi, un de mes rêves, c'était de faire de la radio. Et notamment, moi, j'adorais les morning radio, les émissions de radio le matin. Je me dis, putain, les gars, c'est des mecs qui sont payés pour raconter des conneries. Là, je me dis, putain, j'ai envie de faire ça. Et en fait, à travers le podcast, je, ben ouais, j'ai l'impression de, d'assouvir un vieux rêve, quoi. Donc, voilà, il y a encore cette partie monétisation. Je me dis, bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est marrant, voilà, c'est marrant, quoi. Donc, voilà, je pense aussi que c'est un projet qui me va bien. C'est un projet, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'euphorie, je ne suis pas en mode, ouais, je vais impacter le monde et des millions de gens. Comment te dire que moi, ce n'est pas que j'en ai un peu rien à taper, mais je n'en ai un peu rien à taper. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout de faire un projet qui me ressemble et qui me convient bien. C'est-à-dire que ce projet, en fait, il me convient vraiment bien. Parce que ce projet, il est d'abord aligné, comme tu le comprends, avec qui je suis. Il correspond vraiment bien à ma personnalité. Ça correspond également à mes valeurs et puis aussi à mes rêves, tout simplement. Ça correspond bien à mes rêves. Voilà, je te parlais de radio, donc faire du podcast, c'est cool. Et c'est aussi un projet qui est bien aligné avec mes forces et mes facilités. C'est-à-dire que voilà, moi, aborder des gens, discuter avec eux, raconter des conneries, les mettre à l'aise, je pense que ça fait partie de mes nombreux super pouvoirs. Et donc, le podcast, ça me correspond bien. C'est un véhicule, en tout cas, qui me correspond très bien. Et même s'il y a des moments qui sont chiants, il y a des moments qui peuvent se paraître chiants, même si parfois, il y a des gens qui refusent que je les interview. Oui, oui, ça arrive. Mais bon, ça fait partie du jeu. Le fait que les gens me disent non, qu'ils ne me répondent pas, ça fait partie du jeu. Bon, avec ça, je suis plutôt détente. Donc, ça, ça va. Mais voilà, quoi. Donc, voilà ce que je pouvais te dire pour l'instant. Je ne vois pas d'autres choses à te raconter. Donc, on va passer aux objectifs. Quels sont les objectifs que je me suis fixés pour 2020 ? Alors, moi, j'ai un problème avec les objectifs. Je sais que tu as beaucoup de coachs, de formateurs, de conférenciers, de youtubeurs qui te disent non, mais il faut que tu vois ton objectif, il soit smart, il soit précis, enfin, bla, 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 bla. Et dans les faits, ils n'ont pas tort. Honnêtement, dans les faits, ils n'ont pas tort. C'est très important d'être précis sur le résultat que tu veux atteindre quand tu as un objectif en tête. Quand il s'agit, par exemple, de perte de poids, de dire, ok, je suis à 105 kilos, je veux passer à 80. Ok, je sais quel est mon objectif. Aujourd'hui, je gagne 2000 euros par mois. Je veux passer à 3000 ou à 10 000 euros. Ok, ça, c'est mon objectif. Ok, très bien. Pourquoi pas, pourquoi pas. Le truc, moi, c'est que, moi, j'ai des objectifs, mais ils ne sont pas forcément précis. Je vais t'expliquer pourquoi. Mes deux objectifs, pour l'instant, c'est avant tout, voilà, créer une communauté. Enfin, je déteste le mot communauté, mais voilà, créer un groupe de gens, voilà, qui suivent, tu vois, les racines de la créativité. Et, mais le truc, c'est que je n'ai pas forcément envie que ce soit à un nombre excessif. Je n'ai pas forcément envie d'avoir, pour l'instant, pour l'instant, on ne sait jamais, peut-être que mon ego aura fait gonfler tout ça, peut-être que j'aurai d'autres ambitions. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas envie d'avoir 100 000, 1 million d'abonnés, non. Alors là, je n'en ai tellement rien à taper, là, tout de suite. Ce n'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous. Non, là, je, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas te dire, mais voilà, avoir une petite tribu de personnes, voilà, ce que j'appelle une confrérie de créatifs. Voilà, j'aimerais bien, voilà, avoir une petite confrérie créative qui me suit, voilà, avec qui je peux discuter régulièrement. Et donc, voilà, donc, je ne sais pas sous quelle forme ça va se prendre, je n'ai aucune idée. Donc, voilà, et donc, voilà, c'est l'objectif. Mais alors, après, comment ? Alors là, on ne me pose même pas la question, je ne sais pas. Et le deuxième objectif que je voudrais, que je me suis mis, c'est en fait, c'est tout simplement savoir en quoi, en fait, là, toutes mes recherches, toute mon expertise, finalement, que je développe autour de la créativité, en quoi ça peut déjà aider les gens de ma confrérie, en quoi ça peut aider les gens de ma confrérie, voilà, comment je peux les aider avec mon expertise en créativité, et puis après, au reste du monde, voilà, quoi, c'est vraiment ça. Et de toute façon, voilà, moi, je suis assez détente parce que je peux changer mes objectifs rapidement, donc, j'ai aucun problème, on va dire, à augmenter, on va dire, la taille de mes objectifs au cours de l'année. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Il y en a qui, enfin, j'ai souvent essayé de fonctionner avec des gros objectifs et en me disant, voilà, je vais faire ça sur l'année. Mais moi, à chaque fois, je n'y arrive jamais. Il y a des choses qui arrivent, de très belles choses qui arrivent, mais jamais ce que j'avais prévu. Donc, moi, je préfère adopter une autre stratégie qui est plutôt, je vais me faire un objectif, on va dire, qui n'est pas forcément clair, mais en tout cas, suffisamment précis pour me dire, OK, je sais dans quelle direction je vais. Après, je ne m'interdis pas de soit changer de route, soit, en fait, de donner plus de puissance, de plus de poids, de donner plus de taille à mon objectif. Donc, si je m'aperçois que je m'amuse bien, par exemple, avec une centaine de personnes dans ma confrérie, je dis, pourquoi pas essayer à 200, 300 et 400, voilà. Donc, je ne me donne pas, voilà, je me donne cette permission-là, je me donne cette permission. Et voilà, et en fait, je n'ai pas envie d'avoir d'objectif réellement précis. Alors, c'est très bizarre, tu vois, de dire ça, il y en a qui disent, il faut que j'atteigne ça, ça, ça et ça. Non, moi, ce qui m'importe pour l'instant, c'est poser des actions qui me permettent de prendre encore plus de plaisir dans ce que je fais aujourd'hui. Par exemple, voilà des petits objectifs, tu vois, en discutant avec toi, j'en ai. Par exemple, c'est peut-être m'acheter un micro, tu vois, pour enregistrer, tu vois, un micro podcast, un micro podcast, un enregistreur, tu vois. Donc, également, peut-être un nouveau PC, tu vois, donc, voilà, c'est peut-être un nouveau PC, tu vois, ça pourrait bien me servir, tu vois. Parce que, bon, le mien, ce n'est pas un PC que j'ai, c'est un vieux rafio, tu vois, parce que, voilà, le ventilateur, il fait tellement de bruit que, voilà, c'est plus un ordi. Ce que j'ai, c'est un vieux rafio, donc, voilà, des petites choses comme ça, des petites choses comme ça. Et puis, tu vois, là, on va passer vers plus des envies que j'ai, tu vois, c'est, j'ai plus des envies. Et parmi les envies que j'ai, peut-être certains baisirs, certains rêves, j'aurai envie pour 2020. Par rapport au podcast, bien, évidemment, ce sera d'inviter, en fait, des gens qui ont une plus grosse autorité, une plus grosse audience, également. Bon, évidemment, voilà, je mets toujours Jean-Jacques Goldman au-dessus du lot, voilà, le jour où je réussis à interviewer Jean-Jacques Goldman, voilà, ça, c'est, voilà, là, j'aurai, voilà, enfin, comment te dire, voilà. Voilà, mais voilà, il y a des gens que j'aimerais bien interviewer, des experts, notamment autour de la créativité, voilà, je pense notamment à Todd Lubar, qui est, voilà, un très grand psychologue autour de la créativité. Il y a, enfin, il y a plein de personnes que j'aimerais interviewer, également, des gens comme Thierry Casasnova, voilà, j'adore l'interviewer, voilà, je pense également à des gens comme David Lefrançois, voilà, David Lefrançois aussi, grand expert au niveau des neurosciences, voilà, donc, ça va être marrant, tu vois, de, j'aimerais bien discuter avec ces gens-là, tu vois, ça peut être drôle, donc, voilà, et j'ai vraiment envie, voilà, de, de, bah, de continuer, voilà, de, en fait, de continuer ces interviews et de rencontrer des gens, de discuter de la créativité, parce qu'en fait, finalement, à chaque fois que je parle avec, avec ces personnes, avec chaque invité du podcast, j'en ressors toujours avec quelque chose de nouveau, avec une nouvelle idée, et, et ouais, donc, vraiment, j'adore ce que je fais, et, un des objectifs finaux, il y en a un, il y en a au moins un qui est très précis, c'est que, je, avec tout ce que je suis en train de faire, euh, bon, je l'annonce, hein, mais, il y a un livre qui sortira de toutes ces interviews, parce que je fais énormément de recherches autour de la créativité, j'ai découvert énormément de choses, bah, voilà, je, je partage, voilà, je t'ai partagé le, les trois types de créativité que j'ai rencontrés à travers les interviews, et, euh, je, voilà, il y a un livre qui sortira de ça, il y a un livre, euh, qui va, qui va sortir, voilà, de, des racines, enfin, voilà, du, 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 des podcasts, les racines de la créativité, alors, te donner une date, honnêtement, pfff, tu savais à quel point j'en ai aucune idée, et je vais fonctionner comme ça, pourquoi ? Parce que le roman, on a fait exactement comme ça, avec Xavier et Florian, euh, pour les gardiens d'espoir, on a pris le temps de l'écrire, on était en mode détente, et on s'est dit, ouais, c'est bon, on prend notre temps, et on fait ce qu'on a à faire, et, voilà, on l'écrit, et puis c'est comme ça, et j'ai envie de faire exactement la même chose, quoi, pour, euh, le futur livre sur la créativité, je vais prendre le temps, euh, quand est-ce qu'il arrivera ? J'en ai aucune idée, mais je sais qu'il arrivera, c'est, ça, c'est une certitude, maintenant, le camp, pfff, ça, ce sera la surprise, et pour ça, bah, il vaut mieux que tu t'abonnes aux Racines de la Créativité, et puis, euh, voilà, mets un petit pouce pour dire si t'as aimé ça, et puis voilà, 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 écoute, je vais te laisser, euh, je te souhaite une bonne année, je te souhaite vraiment une bonne année, euh, avec tous les voeux que tu peux y mettre dedans, et là, je te laisse être créatif, euh, voilà, abonne-toi, partage, le, partage, voilà, ce, ce podcast, si, 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 s'il t'a plu, si tu sens que, voilà, ça, ça, voilà, ça peut aider des gens, et, euh, voilà, j'ai aussi besoin de toi pour faire connaître le podcast, donc, euh, non seulement, bon, ça, ça fait, ça fait ma pub, mais surtout, ça m'aide à te faire connaître, voilà, et ça peut notamment m'aider à rencontrer de nouvelles personnes, tu vois, et de parler créativité, donc, si tu le fais, tu es vraiment quelqu'un de toi, voilà, allez, je vais te laisser la musique super sympa de ma dernière fois, et puis on se dit à la semaine prochaine, je te dis à plus tard, salut ! Sous-titrage ST' 501